Je vends du vin français à l'étranger depuis toujours étant viticulteur aussi et en allant en Chine il y a eu un nouveau président Xi Jinping début 2013 et la vente des vins français s'est contractée parce qu'il y avait une interdiction de vendre aux fonctionnaires et donc j'ai goûté des vins de riz chinois et je me suis dit on devait pouvoir faire mieux et je suis venu en Camargue donc pour voir ce que l'on pouvait faire. Aujourd'hui vous faites combien de sortes d'alcool de riz ? Alors j'en fais trois, mes amis m'avaient dit essayer d'en faire un bon ce sera déjà pas mal mais en fait je suis un peu têtu et donc j'en fais un sec avec un petit peu de vin blanc c'est le seul d'ailleurs les deux autres sont 100% riz et un demi sec et un demi doux. Est-ce que c'est fort l'alcool de riz ? Non, non puisque comme disait Alexandre Dumas donc c'est du vin de riz même si le mot vin maintenant avec Bruxelles on ne peut plus l'écrire sur la bouteille sur l'emballage c'est réservé aux raisins et bien ça fait 12 degrés et demi d'alcool et donc c'est pas très fort c'est même assez fin et délicat. Ça se boit avec quoi et quand ? Alors je n'ai donc pas voulu faire comme les asiatiques, j'ai voulu faire un produit croquant et provençal et français avec nos codes gastronomiques et ça se boit, il y en a qui se boit bien sur les poissons, les coquillages, les fruits de mer, les restaurants japonais en France ou dans leur pays ou à Hong Kong on l'aime bien sur les sushis sashimi, un autre va très bien sur les choses un petit peu salées ou épicées, sur une paella par exemple ou la plupart des fromages ou des tapas et le troisième, les chefs étoilés, c'est celui qui excite le plus la créativité des chefs, l'aime bien sur du canard ou sur des fromages un peu forts, un bleu, un comté ou même des foie gras ou à l'apéritif aussi très bien. Ça vaut combien une bouteille et on les trouve où ? Alors en France ça vaut en général entre 12 et 15 euros suivant laquelle c'est, ça se trouve surtout en épicerie fine, chez Kavis, les bars à vin, les restaurants, restaurants étoilés qu'ils soient français ou même étrangers, par contre à Hong Kong ça vaut entre 22 et 30 euros, entre 190 et 260 Hong Kong dollars, en Chine c'est environ 260 à RMB, donc environ entre 32 et 38 euros la bouteille. Sous-titrage Société Radio-Canada